Bonjour, la loi de finances pour l'exercice 2017 a été votée comme l'exige la constitution le 10 décembre avec 122 voix pour, 48 non et 2 abstentions, soit un total de 172 voix sur 217 élus. On est donc loin d'un vote massif pour cette loi qui, pendant près de deux mois, a tenu en haleine l'opinion publique. C'est que jamais une loi de finances n'a suscité autant de débats et de controverses. Le 8 l'a emporté, certes, grâce à de profonds changements et amendements de plusieurs dispositions formulées par le gouvernement Youssef Scheed dans le projet initial. La question qui se pose, la loi votée permettra-t-elle au gouvernement de mettre en application ses projets et la politique dont il avait annoncé les contours à son entrée en fonction ? Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Salah Dibi, président d'honneur du Conseil de l'Ordre des experts comptables. Comment peut-on qualifier cette loi de finances 2017 si jamais il n'y a pas de recours auprès de l'instance de la constitutionnalité des lois ? Parce qu'il en est question apparemment. Je dois tout d'abord dire que cette loi a été votée à hauteur de 70% des présents. Donc sur les 172 députés présents, il y avait quand même une majorité qui ont voté pour. Donc 122 sur les 170, 70% des présents, c'est un bon score. Et j'estime que cette loi est passée quand même malgré les problèmes et les difficultés. Je dois aussi préciser que cette loi, elle a été préparée dans un cadre bien particulier. Donc il y a des orientations générales du pays. Donc le gouvernement, il a constaté qu'il y a une situation économique qui était difficile. Et on passait par presque une crise économique durant les dernières années. On a constaté que la croissance était faible durant l'année 2015. Donc il fallait donner une impulsion pour redynamiser l'économie. Il y a aussi d'autres objectifs qui ont été prévus par cette loi. C'est de répondre aux différentes demandes d'investissement et aussi de rétablir l'équilibre budgétaire de l'État. Donc c'est ça les orientations générales. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a aussi constaté que le moteur de croissance qui a été utilisé durant les années antérieures n'a pas fonctionné convenablement. C'est-à-dire celui de la consommation ? Celui de la consommation, effectivement. On n'avait que ça et ça continue. C'est-à-dire que les moteurs de la croissance, c'est soit la consommation, soit l'investissement, soit l'exploitation, soit aussi parfois la nature. Oui, bien sûr, qui aide. Quand on nous donne de la pluie, on a au moins un à deux points de croissance. Mais le plus important, c'est qu'on a constaté que l'investissement n'a pas fonctionné. Et c'est le défaut et la défaillance constatés. Donc il faut relancer l'économie, surtout par l'investissement. Pour cela, il faut un certain nombre, une batterie de mesures pour relancer cette économie. C'est ce qu'a fait le gouvernement dans le projet initial de loi de finances. Lequel projet a été amendé par la suite ? Donc il y a eu de nouvelles dispositions. Et c'est ça la question maintenant. Est-ce que ça répond justement à toutes ces exigences ou pas ? Oui, donc dans une certaine mesure, ça répond dans une certaine mesure. Mais écoutez, on ne peut pas parler aujourd'hui d'une réforme fiscale qui va redynamiser l'économie d'une manière totale. Mais ce sont quelques mesures qui vont permettre de relancer l'économie d'une manière... Et lesquelles selon vous ? Qui existent maintenant dans le projet qui a été voté finalement ? Parmi ce qui a été voté, c'est premièrement la relance de l'économie par l'encouragement de l'investissement. Ça c'est le premier objectif. Par la relance de l'investissement via ? De l'investissement, donc normalement on a essayé quand même d'encourager les investisseurs. Encouragement de l'investissement. Et puis nous avons d'autres mesures, parmi les autres mesures. Mais on s'arrête un peu sur la relance de l'investissement, comment ? Alors d'abord, premièrement, par l'encouragement de certaines activités. Certaines activités qui étaient plus ou moins délaissées. Donc je prends... Je prends comme exemple certaines activités comme la collecte des ordures. Ce sont des activités qui étaient plus ou moins négligées. Mais on a essayé de les relancer. Nous constatons aujourd'hui que notre pays, qui est un pays touristique, il a besoin quand même d'un certain niveau de propreté. On s'occupe davantage de l'environnement qui a été délaissé longtemps. Donc là, vous pensez à toutes ces lignes de crédit qui ont été mobilisées, entre guillemets, prévues par cette loi de finances, pour aider surtout les petits projets. Les petits projets. Alors nous avons aussi la microfinance. La microfinance, l'État a mis une enveloppe de 250 millions de dinars pour relancer la petite ou la très petite entreprise. La petite et moyenne entreprise, elle est la très petite entreprise. C'est... L'auto-entrepreneuriat, ce qu'on appelle. L'auto-entrepreneuriat et les micro-projets. Les tout petits. Les micro-projets. Donc 250 000 dinars, quand on les met, quand on les... 1 000 dinars ou 1 million de dinars ? 250 millions de dinars. Et quand on constate qu'un million de dinars peut créer 1,2 d'emplois, vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 250 millions fois 1,2 d'emplois durant l'année, à condition que ces emplois... Ça se réalise. Exactement. D'abord que les fonds soient mis à temps. C'est le plus important. Et qu'elles soient, donc, distribuées à bon escient. Voilà, c'est ça, oui, la question. Donc, la micro-finance, parce qu'avec la micro-finance, il y a aussi d'autres activités. Donc, si on donne un micro-crédit à une personne, donc, elle-même, elle va générer d'autres emplois. Bien sûr, oui. Donc, nous avons aussi tout ce qui est relance du bâtiment. Les promoteurs immobiliers, donc, on les a incités à travailler et on a mis... Par l'octroi de crédit aux familles, à un revenu moyen intermédiaire. On a aussi mis, je crois, si maman est bonne, 200 millions de dinars tunisiens pour tout ce qui est logement et tout ce qui est contribution au logement. Donc, ce sont là des incitations pour encourager l'investissement. Un peu l'investissement, d'accord. Mais, à côté de cela, on peut dire que nous avons aussi des problèmes au niveau du déficit budgétaire. On reste dans les points positifs de cette loi de finances. Selon vous, elle relance l'investissement ? Oui. Et quoi d'autre ? Donc, diminution aussi des dépenses de l'État. Public ? Public, oui. Et amélioration des recettes de l'État. Mais comment cela, quand on sait que plusieurs dispositions, justement, pour améliorer les recettes de l'État, n'ont pas été retenues ? On les a amendées ? On ne peut pas dire qu'elles n'ont pas été retenues, mais elles ont été abrogées ou améliorées. Donc, je parle, par exemple, du matricule. Mais il y a un manque à gagner ? On a calculé un manque à gagner. Manque à gagner, je ne suis pas... Donc, si l'État joue son rôle et si les intervenants aussi, les professions, jouent le rôle aussi... Les professions libérales. Les libérales, surtout les professions libérales. Donc, on a exigé à ce qu'à l'avenir, il faut qu'il y ait indication du matricule fiscal au niveau de chaque document qui soit remis par n'importe quel prestataire de service. C'est-à-dire les professions libérales, les avocats, les médecins, les pharmaciens, les experts comptables, les ingénieurs. Oui, bien sûr. Donc, sinon, l'activité ou l'opération ne sera considérée comme nulle. Mais avec les moyens matériels et humains dont dispose l'administration tunisienne, l'administration fiscale surtout, est-ce qu'on va pouvoir, effectivement, mettre en application pareille disposition ? Oui, c'est possible. C'est peut-être dans les années à venir. Je prends le cas des avocats. L'avocat, il ne peut pas introduire un dossier pour défendre quelqu'un s'il ne remet pas un document sur lequel est indiqué le matricule fiscal. Donc, déjà, il y a une barrière à ce niveau-là et l'avocat qui n'est pas immatriculé, donc, il ne peut pas exercer à la limite ou il ne peut pas plaider. Donc, ça, c'est la première étape du contrôle. Bien évidemment, par la suite, il y aura un contrôle sur le revenu de la personne et ainsi de suite. Donc, je prends un autre cas, par exemple, un expert comptable ou un ingénieur qui remet un document en contrepartie de la prestation de ses services. Ce document-là, il ne sera pas accepté par la suite au niveau de la personne récipiendaire du service et elle ne peut pas le déduire de ses charges s'il n'y a pas une immatriculation fiscale. Donc, c'est ça, ce sont des moyens déjà de persuasion. C'est certainement un début de toutes les façons à ce qu'on révise toute cette fiscalité. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près de 3 000 à 4 000 avocats qui ne sont pas immatriculés. Donc, ça déjà, c'est le premier pas. Il y a aussi d'autres activités qui ne sont pas immatriculées et cette loi, elle va permettre à l'administration fiscale. Mais ça, c'est pour les gens identifiés. De toute façon, les professions libérales, à l'exemple des avocats et autres, on focalise trop sur les avocats. Mais il y a l'économie, toute cette économie au noir qui fonctionne bien. Quelles dispositions ont été prévues dans cette loi de finances pour justement s'attaquer à un gros dossier comme celui de l'économie parallèle ? Alors, ce sont des mesures qui ont été prévues au niveau de l'argumentation douanière. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui transporte une marchandise, il peut être contrôlé par les agents de la douane, même à l'intérieur du pays. Et chaque fois qu'il n'y a pas une déclaration de transport, en bonne et due forme, la marchandise sera saisie. Donc, déjà, on va commencer à contrôler le trafic. – Mais c'est ce qui se fait. – Un détaillant qui… – Mais c'est ce qui se fait. On passe régulièrement des informations comme quoi, effectivement, il y a des saisies. On a arrêté tel groupe de contrebandiers sur les frontières surtout. Mais ça n'a pas diminué pour autant cette économie parallèle qui est en train de prendre des dimensions assez inquiétantes. – Oui. Mais à côté de cela, je crois qu'il y a eu la mise en place de la brigade financière, la brigade de la fiscalité. C'est une brigade qui va jouer son rôle et je crois qu'elle va contrôler davantage. Il y aura plus de contrôles et s'il y a plus de contrôles, il y aurait moins de marchés noirs. Parce que le problème de la contrebande et de l'économie souterraine, il y a donc soit une importation illicite et un transport de la marchandise vers les détaillants. Et si on renforce le contrôle au niveau du transport, on va rompre la chaîne de distribution, d'approvisionnement. Deuxièmement, il y a aussi d'autres mesures, d'autres moyens pour contrôler aussi, sur le point interne, les sociétés qui fabriquent des marchandises ou qui fabriquent des produits sans qu'ils ne soient identifiés, sans qu'ils ne soient immatriculés et sans qu'ils ne payent leurs impôts. Donc ce sont des mesures qui vont permettre à l'État de contrôler et de suivre ces opérations et à la limite de les inciter à payer leurs impôts. Intégrer l'économie formelle. Formelle, exactement. Nous avons donc d'autres dispositions parmi lesquelles nous pouvons citer la maîtrise du déficit budgétaire. C'est très important ça, effectivement. Donc je me rappelle en 2009-2010, on était à 1% de déficit budgétaire. On a atteint parfois les 8, les 9%. Alors que les normes généralement admises et reconnues, c'est maximum 3%. Donc aller vers 6% et 7% et 8% de déficit, donc ça crée un déséquilibre. Donc il y a une injection d'argent qui n'a pas de contrepartie, cela fait augmenter les prix et ça crée... Donc ça nous renvoie toujours à la blessure de la croissance, pratiquement nulle. Et parfois on a une croissance qui est... Molle, rien du tout. Qui provient du fait qu'on a augmenté les salaires sans contrepartie. Voilà, c'est la consommation. Donc si on augmente le salaire et qu'il n'y a pas en contrepartie un travail ou une productivité... Une création de richesse. Cela fait qu'on ne fait que faire de l'inflation. Creuser davantage le déficit. Comment on va réduire ce déficit ? Lorsqu'on sait, et là je vous ai posé la question tout à fait au début, effectivement il y a un manque à gagner au niveau du budget de l'État. Actuellement des recettes, des recettes fiscales, grâce à beaucoup de réformes. Comment on va pouvoir réduire ? Avec quoi ? C'est l'endettement ? On pense directement à ça ? Non, l'endettement... Il va y avoir de nouveaux endettements. Il faut d'abord réduire les dépenses superflues. Ça c'est le... Par exemple, quelles dépenses superflues ? Les dépenses. On a essayé de le faire à travers la réduction des salaires de la fonction publique. Ça n'a pas marché. Bon, on a quand même essayé de reporter ça momentanément. On a essayé de répartir... C'est un jeu d'écriture comptable. Vous êtes expert comptable. Vous savez comment ça s'est passé. Mais finalement, ça va grever encore davantage le budget de l'État. Il y a d'autres décisions qui ont été prises, peut-être qui n'apparaissent pas au niveau de la loi de finances. Mais c'est d'arrêter et de stopper tout ce qui est recrutement et de déplacer certains agents... C'est le redéploiement de la fonction et des fonctionnaires de l'État. Donc ça va permettre à la limite d'améliorer la productivité de ces agents-là. Mais on revient à ce déficit, oui. Donc réduction des charges, mais augmentation des recettes. Donc on augmente les recettes par l'incitation fiscale, par endiguer la contrebande et l'évasion fiscale aussi, le marché parallèle. Donc tout ça, ce sont des mesures... Mais tout ça, ça reste des mesures, des dispositions, c'est vrai. Elles sont là, légales. Mais c'est leur application, de toute façon, comme on dit, d'ici 2017, fin 2017, pour savoir si on a pu... Voilà, c'est l'application. Leur application dépend aussi de... Mais jusqu'à aujourd'hui, le problème de la Tunisie, c'est l'application de beaucoup de lois. Parce que nous avons ces lois, nous avons des dispositions, sauf que c'est l'application qui fait défaut, ou la mauvaise application. Cette application, elle revient aussi au gouvernement d'abord, au cadre de l'administration et aux agents de l'administration. Donc tout ce process doit fonctionner et doit réagir pour améliorer les recettes et diminuer les dépenses. Et ça, parmi les mesures qui ont été prises, c'est la brigade des enquêtes et de lutte contre l'évasion fiscale, qui doivent être sous la direction des procureurs généraux auprès des cours d'appel. Bon, j'aurais préféré que ça soit sous la direction des procureurs généraux, pas au niveau des cours d'appel, mais plutôt au niveau des... Et pourquoi ? C'est les retards ? Vous craignez les retards ? Ça permet de suivre, parce que nous avons aujourd'hui 27 tribunaux de première instance. Les tribunaux de première instance sont au nombre de 27. Donc nous avons, au niveau de chaque gouverneur, un procureur de la République. Et nous avons deux procureurs de la République à Tunis, à Sfax et à Sousse. Donc, en tout et pour tout, nous avons 27. Les procureurs généraux auprès des cours d'appel, ils ne sont que 15. Donc, cela veut dire qu'il y a des procureurs généraux qui vont peut-être contrôler ou couvrir 3 ou 4 peut-être gouvernorats, ce qui ne leur permet pas de réagir d'une manière efficace. Rapide, surtout. Rapide, parce que c'est ça, c'est l'élanteur et la lourdeur de la justice. Bon, on estime que cette disposition, c'est un cavalier fiscal, comme on le dit. Donc, bon, est-ce que ça va passer ? Est-ce qu'il n'y aurait pas de contestation ou d'appel ? Je ne sais pas. Mais sinon, ce sera donc une mesure avec tout ce qui est administration judiciaire. Ça, c'est pour les points positifs de la loi de finances. Le chef du gouvernement, Yusuf Schied, en s'adressant à l'Assemblée des représentants du peuple, après le vote justement de cette loi, a parlé d'une loi de finances 2017 révolutionnaire et courageuse. Est-ce que vous la qualifiez de la même façon ? Courageuse parce qu'il y a des dispositions qui ont été prises, qui ont été rejetées les années auparavant. Je prends le cas du secret bancaire, par exemple. Non, mais qui a été voté en 2014, lors de la loi de finances complémentaires. Mais sous conditions qui sont un peu restrictives. Donc, il faut d'abord qu'il y ait contrôle approfondi. Et puis, quand on est en contrôle approfondi, il faut demander l'accord de l'administration judiciaire, donc du tribunal. Ce qui est un peu difficile. Aujourd'hui, c'est le contrôleur, que ce soit au niveau du contrôle primaire ou du contrôle approfondi, qui peut le faire aujourd'hui sans recours à l'administration judiciaire, c'est-à-dire au tribunal. Donc, le changement, il est important. Il est important à ce niveau-là. La création de la brigade, donc, c'est une brigade... Pour le contrôle de la fiscalité. De la fiscalité. Donc, c'est une mesure aussi qui est révolutionnaire, qui n'a pas été prise auparavant. C'est ça, peut-être parmi les décisions qui ont été prises et qui sont importantes. Il y a aussi le changement du barème, le barème des salariés, le barème de l'imposition, des revenus. Donc, il a été modifié, ça fait plus que... ça fait des années qu'il n'a pas été modifié. Aujourd'hui, donc, nous avons un barème, d'abord qui a été assoupli. Il y a cinq, maximum cinq niveaux. Le premier niveau, c'est de zéro à cinq mille dinars. Il ne paye rien, les gens-là ne payent rien. De cinq mille, la tranche de cinq mille à vingt mille, ils vont payer 26%. On rappelle que c'est les revenus annuels. Annuels, bien sûr, brut et annuels. De vingt mille à trente mille, c'est 28%. De trente mille à cinquante mille, c'est 32%. Et au-delà de cinquante mille, c'est 35%. Donc, ça, c'est une mesure aussi qui est importante, qui va permettre aux salariés de bas revenus d'avoir une amélioration au niveau de leur salaire. Donc, il y a une augmentation au niveau de l'imposition, une diminution au niveau de l'imposition. Donc, cela veut dire qu'une amélioration au niveau de leur recette. Donc, ça aussi, c'est une mesure qui est, à mon avis, importante. Donc, à côté de cela, bien sûr, il y a d'autres mesures qui sont récurrentes, qui ont été prévues lors des dernières années, mais qui ont été aussi améliorées. Salah Dibi, est-ce qu'une loi de finances, qui, nous le savons tous, est un outil pour financer la politique économique et sociale d'un gouvernement, est-ce que cette loi de finances est, effectivement, l'outil qu'il faut pour le gouvernement Youssef Cheikh, pour la période à venir ? La loi de finances, d'une manière générale, c'est un moyen de développement. Donc, on peut agir à travers la fiscalité pour le développement. Mais, à quel niveau ? D'abord, au niveau de la réduction des dépenses de l'État, mais aussi avec l'augmentation de l'investissement, parce que l'État est un investisseur aussi. Il investit, il a à peu près le tiers de l'investissement, donc les marchés publics, l'infrastructure, et tous ces marchés-là, ils sont réalisés par l'État. Donc, si l'État dégage une bonne somme du budget pour l'affecter à l'investissement, cela va permettre à l'économie de se relancer et de travailler et de fonctionner convenablement. Donc, là aussi, il faut que l'État essaye de faire le maximum au niveau de l'investissement et de faire des choix stratégiques au niveau de l'investissement. Est-ce qu'il le fait, lui ? Oui. Vous avez les... Oui. Donc, il a essayé, à ce niveau-là, de prévoir une somme importante pour tout ce qui est investissement. Et ça, c'est très important pour l'économie. Vous êtes optimiste, là ? Oui. Bon, optimiste, je ne peux être qu'optimiste. Donc, on vient de sortir d'un forum international sur l'investissement et on a vu qu'on a quand même collecté, soit sous forme de crédit, soit sous forme de don, soit sous forme d'idées... De partenariats, d'investissement. D'investissement, donc des idées d'investissement de 32 millions de dinars. Donc, c'est une somme importante. Et puis, cela nous permet de relancer l'économie petit à petit. Peut-être 2017, ça sera le premier pas, le démarrage, mais par la suite, il y aurait un système... Mais ces engagements sont toujours des promesses, de toutes les façons. Oui, des promesses, mais je crois qu'une fois que la stabilité... Est-ce qu'il y a justement l'écho, le climat propice à ce que ces investissements se réalisent ? Le climat, il existe, il faut le maîtriser. Donc, il faut premièrement la sécurité. Je crois que nous nous assistons aujourd'hui à un rétablissement de la... C'est une amélioration, oui, bien sûr. De l'aspiration. Il faut le reconnaître, oui, bien sûr. Ça, c'est le premier phénomène. Deuxième, donc, c'est l'initiative du gouvernement à encourager l'investissement. Troisièmement, il faut que les organismes qui protègent les salariés se mettent d'accord sur le fait que la prochaine étape, c'est une étape d'investissement et de relance de l'économie. Vous pensez à l'UGTT ? L'UGTT, bien sûr, et les autres partenaires, peut-être les autres... Donc, là, il faut que tout le monde s'y mette, et je suis optimiste, si tout le monde... D'après ce qu'on a vu, le discours de Syrah Abessi au Forum international, c'est un discours... Mais Syrah Abessi est partant. Oui, mais je ne crois pas que c'est son idée personnelle. Lui n'a pas encore dit son mot. Oui, mais c'est peut-être le mot de la direction, de la base, peut-être aussi. Donc, je crois que sur ce plan-là, il y a une espérance de relance. La loi de finances 2017, apparemment, ne fait pas l'affaire du secteur privé, ils l'ont fait savoir, via l'Utica, surtout après la décision d'imposer une contribution exceptionnelle de 7%. Alors, c'est peut-être le seul secteur qui a accepté, disons, la loi de finances. Il l'a accepté, mais non, et par la suite, ils ont changé d'avis. Oui, mais en tout cas, la loi, elle est passée. Les seuls, les seuls, oui. Bon, peut-être avec beaucoup de douleurs, mais ils ont accepté quand même. Elle est passée, la loi, elle est passée. Donc, les sociétés et les revenus des personnes, des commerçants, des professions non commerciales, donc, ils seront imposés sur... Sur les bénéfices. Sur un taux de 7,5% sur le bénéfice net après réinvestissement. Et ça, donc, c'est l'amélioration qui a été faite. Mais vu la situation de beaucoup d'entreprises tunisiennes, les grandes entreprises, ça, c'est connu, quelques dizaines, hein. Mais l'essentiel du tissu entrepreneurial tunisien est constitué, vous le savez très bien, vous êtes bien placé, pour le savoir, de petites et très petites entreprises, donc, qui connaissent des difficultés aussi. Est-ce que cette disposition est réalisable actuellement ? Est-ce que ces entreprises vont pouvoir créer, effectivement, de la richesse et de l'emploi, etc. Donc, mais c'est ça, là aussi. S'ils sont dans le régime forfaitaire, c'est une petite contribution, quand même. C'est à peu près 100 ou 200 dinars s'ils sont dans le régime forfaitaire. Par contre, s'ils sont dans le régime réel, et s'ils dégagent un bénéfice, d'abord, ils peuvent réinvestir ce bénéfice-là, et la partie qui est réinvestie, elle ne supportera pas l'impôt, les 7,5%, et ça, c'est très important, quand même. On va encourager les gens à réinvestir. Oui, c'est ça, très important. Bon, la partie qui reste, au lieu de la consommer, donc, l'État va prendre une partie, c'est 7,5% de la partie qui reste. Donc, selon vous, c'est faisable ? C'est faisable, et c'est une contribution. Bon, on est dans une situation critique, on est en crise, et il faut que tout le monde participe. Donc, j'estime que c'est une mesure qui est bonne, et qui doit être suivie. Appliquée ? Appliquée et suivie aussi, au niveau de la réalisation. Donc, ce n'est pas sûr, parce que... Enfin, j'ai entendu certains membres du bureau exécutif de l'UTICA qui ont exprimé leur mécontentement. La loi, elle est passée aujourd'hui, donc on va l'appliquer. Comme beaucoup de lois qui sont passées, mais qui n'ont jamais été appliquées. Je crois que ce n'est pas le même cas. Ce n'est pas le cas. Parce que le contribuable, il est obligé de tenir une comptabilité, il est obligé de faire des déclarations, et il est obligé de payer ses impôts. Donc, ce n'est pas le même cas. Ce n'est pas le cas d'un, je dirais, peut-être un médecin ou quelqu'un qui travaille dans la fonction libérale et qui perçoit des sommes sans que l'administration fiscale puisse contrôler la recette. Là, ce sont des recettes qui sont connues et identifiées. Oui, bien sûr. Ce sont des gens qui travaillent dans le formel. Dans le formel, exactement. Ils respectent la loi. Une dernière question, Salah Diébi. Est-ce qu'une loi de finances doit contenir beaucoup de dispositions et autant de dispositions fiscales ? Il y a un proverbe qui dit « Trop d'impôts, tu l'impôts ». Donc, il vaut mieux que l'impôt soit d'abord regroupé. Il ne faut pas qu'il y ait une dispersion de lois et de dispositions fiscales. Et ça, ça rend le contribuable vraiment dans une situation… De flou total. Exactement. Et puis, ça permet aussi à l'administration de faire ce qu'on appelle de l'abus. Et ça, c'est grave. Donc, il vaut mieux que la fiscalité soit précise et concise. Précise et concise. Mais on a besoin de réformes fiscales. Ce n'est pas à la loi de finances de prévoir ces dispositions. Là, on pense au code de la fiscalité. Est-ce qu'il a besoin d'être… Je crois qu'on a besoin aujourd'hui… … corrigé. On a besoin aujourd'hui d'une réforme fiscale totale. Il faut peut-être mettre à plat tous les textes et repartir de nouveau. Mais cela nécessite d'abord la création de commissions assez importantes et l'adhésion de tous les secteurs. Donc, il ne faut pas imposer des choses qui ne seront pas appliquées par la suite. Donc, il faut essayer de faire l'adhésion de tout le monde. Merci beaucoup, Salah Habibi. Je rappelle que vous êtes président d'honneur du Conseil de l'Ordre des experts comptables de Tunisie. Merci, chers auditeurs. Le Conseil d'économie produit et présenté par Zekia.